A l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, Adrien Taquet, secrétaire d'Etat en charge de la protection de l'enfance, était invité sur France Inter. Questionné sur l'enfermement des mineurs dans des centres de rétention, il a eu cette réponse. J'étais la semaine dernière au Conseil de l'Europe et j'ai vu notamment le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous le savez, la France n'a jamais été condamnée sur cet aspect-là, puisqu'il y a une notion de proportionnalité qui est prise en considération et la France n'a pas été condamnée. Mais contrairement à ce que Taquet laisse entendre, la France a bien été condamnée à six reprises depuis 2012. La Cour européenne des droits de l'homme n'interdit pas la rétention de mineurs si elle est un dernier recours. Dans ces affaires, la France a été condamnée en violation de l'article 3 de la Cour, car les conditions de rétention, durée, nuisance, stress... La France a aussi été condamnée pour violation de l'article 5 pour défaut de base légale à la rétention, ou de l'article 8, car la France ne prenait pas assez en compte l'intérêt supérieur des enfants en développant les alternatives à la rétention. Depuis, deux lois, en 2016 et 2018, ont permis de faire des progrès. Mais la France est de nouveau mise en cause par la Cour dans cinq affaires pour des faits datant de 2018, et risque donc à nouveau une condamnation. ... ... ... Tu vaches ma ? Est-ce que tu viens, vaches-moi ? Tu dis au revoir à maman ? Non, on veut pas. On veut dire au revoir à maman. Il est pas parti, les équilibres. Il est l'autre. Il est parti et les équilibres, les gens. Il est pas parti, les gens. Il est l'autre. Non, vous mettez plus de trois, les gens. Je le fais, c'est l'infaction. Vous mettez plus de l'infaction au revoir auxquelles. Oui, c'est l'infaction. Oui, c'est l'infaction. je vais montrer à tout le monde voilà voilà la décision voilà la décision du juge aujourd'hui la décision du juge aujourd'hui c'est de placer mon enfant de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai regardez l'état de mon fils regardez bien l'état de mon fils la chine directe du tribunal avec mon enfant regardez bien regardez bien la juge a rendu son verdict moment mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai et là j'ai juste un droit de visite par semaine un droit de visite par semaine un putain de droit de visite par semaine pas d'appel avec mon fils rien du tout regardez regardez mon fils dans l'état qu'il est regardez il veut même pas me lâcher regardez dans l'état qu'il est regardez et on m'accuse d'être une manipulatrice regardez voilà vous avez vu vous voyez un peu la justice française regardez bien la justice française gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse annoncer de meilleures conditions possibles exemple les élus municipaux exemple les élus départementaux car en règle générale la zone dépend du département et à des élus départementaux ne font pas leur travail ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance et ce n'est pas normal exemple les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et que font du business sur de la misère humaine car il faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté exactement disons tgd un enfant tgd coûte exactement 1090 euros par jour à l'état allez vérifier vous allez vérifier un enfant en tgd c'est à dire en très grande difficulté coûte exactement 1090 euros par jour je vous promets donner les 1090 euros à une maman qu'un enfant à qui elle n'aurait pas son occupé vous allez voir qu'on a un enfant avant 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 à votre âme et son occupé comment ça soit un arrache des enfants à leur famille en règle générale qu'ils s'y font qu'ils n'avaient pas bien s'occuper de leur enfant c'est toute une histoire qui est de finance mais on donne ça à une association à cette association on leur donne 1090 euros par jour on avait fait un calcul sur cinq enfants ça faisait je crois 160 mille euros par mois vous vous rendez compte vous avez cinq enfants en tgd de votre association vous pouvez toucher 160 mille euros par mois ok vous avez les charges que vous voulez mais c'est énorme c'est une grosse somme mais cet argent le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire albert einstein tous les êtres humains prébuche un jour sur la vérité la plupart se relève rapidement secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était winston churchill ceux qui ne sont pas avec nous enfants et anti pédo criminels sont contre nous pour triompher le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien des enfants sont détruits violentés violés et morts de par votre passivité vous êtes avec eux ou contre eux pour les pédo ou anti pédo les terroristes comme mera les frères kouachi nemouche etc les délinquants violeurs d'aujourd'hui de demain sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédo criminels de l'aide sociale à l'enfance et complices et ça continue avec nos vos impôts les audiences concernant des enfants innovants se font dans des huis clos sans public les enregistrements vidéo ou sonore ils sont interdits pourquoi les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent pourquoi cette opacité pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocent qui les poussent à être violés violentés et à la mort les impliqués magistrats membres de l'aide sociale enfance etc dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois donc respecter les lois pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années cela est dû à l'absence de médiatisation à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parle de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance soit troubles dans le fonctionnement ce qui est mensonger un dysfonctionnement rénal ou d'appareils est traité et réparé dans les heures jours qui suivent pas laisser 40 années dans le même état les services publics sont au service du public tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour plus sciemment envers les citoyens de france soutien à la coprasp commission populaire de répression des abus de services publics composés de citoyens de france en lien avec les services publics soutenait la sp et aux sociétés protectrice des enfants sur facebook et partagez-la ainsi que la chaîne youtube criminal x résolument anti-pédocriminelle pour soutenir criminal x et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via as a head social en france pour combattre la pédocrimité je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit la chaîne étant bloquée je vous invite à cliquer sur la cloche à choisir l'option pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées merci